Les eaux usées remontent au pied des logements en bâtiment J, cité Kabassou, à Cayenne. Les habitants ont les pieds dedans en rentrant chez eux. Le réseau d'assainissement déborde. C'est la troisième fois ces derniers mois. Il y a des mauvais odeurs partout. Et puis ça, c'est pas bon pour les gens expirés. C'est mis comme ça. Ça qui a produit le malade. Je ne peux pas rester dans ma chambre. Je suis obligé d'aller dormir dans le salon parce que ça, c'est pas bon. Parce que ça sent trop mauvais, c'est ça ? Ça sent trop mauvais. Je suis habité au riche aussi. C'est dans mon dos encore que ça s'habite. Mon lit, en fait, c'est au pied, c'est dans le truc même que mon lit est assis. Plusieurs jours après les premières odeurs, le bailleur, la SIGI, a envoyé un camion cureur pour assainir le réseau et pomper les eaux usées sous le regard soulagé des habitants. À l'entrée de la cité, ce poste de refoulement est censé évacuer les eaux sales, mais il était en partie bouché. Une entreprise est intervenue. On vient de déboucher le réseau et on a enlevé tout ce qu'il y avait dans la station. Il y avait des lingettes, il y avait un peu de tout dedans. Les locataires, ils ont lâché n'importe quoi dedans. L'association CLCV de défense des locataires a alerté le bailleur. Elle dénonce l'usure des pompes du poste de refoulement et propose une solution. Ça fait la troisième fois qu'on vient ici et c'est toujours le même problème et c'est récurrent. Simplement, il suffit que le bailleur se mette autour d'une table avec la CACL et de mettre en place un projet de façon que tout le réseau de cette cité soit refait à neuf et rétrocéder à la CACL. Cette rétrocession à l'agglo a eu lieu dans d'autres cités de la SIGI selon la CLCV. Les réseaux d'assainissement sont alors gérés par des prestataires dont c'est le métier, comme la société guyanaise des eaux.